François Fillon définitivement condamné pour détournement de fonds publics, mais il y aura un troisième procès. Oui, un ancien Premier ministre est donc coupable définitivement de détournement de fonds publics. François Fillon sera en revanche rejugé uniquement pour déterminer à nouveau sa peine. Parce que le juge de la Cour d'appel n'a pas bien expliqué en quoi la prison ferme était selon lui indispensable. C'est pour ça que la décision est cassée par la Cour de cassation. Condamnation définitive donc dans une affaire Pénélope Fillon qui a été déclenchée, vous vous souvenez sûrement, en pleine campagne présidentielle. Avant, il y avait eu ce prologue. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Voilà, François Fillon, pendant la primaire qu'il opposait à son ancien président Nicolas Sarkozy, et quelques mois plus tard, le canard enchaîné révélait que sa femme, Pénélope Fillon, avait bénéficié pendant des années d'un emploi fictif. Je vois que la séquence des boules puantes est ouverte. Je ne ferai pas de commentaire parce qu'il n'y a rien à commenter. Imaginez un instant qu'un homme politique dise d'une femme, comme le fait cet article, qu'elle ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Mais les arguments de François Fillon n'ont finalement pas convaincu, ni à l'époque d'ailleurs, ni devant les juges. Son épouse aura été rémunérée entre 98 et 2013 comme assistante parlementaire de François Fillon ou de son suppléant Marc Jouleau, quand François Fillon était à Matignon. Je l'accompagne de temps en temps, comme ça, ça se limite à ça. Vous êtes plutôt discrète à ses côtés, c'est une volonté ? C'est comme une volonté de faire, je fais comme je suis. Et l'accord de cassation d'ailleurs confirme les condamnations définitives à deux ans de prison avec sursis pour Pénélope Fillon, trois ans avec sursis pour Marc Jouleau. François Fillon aujourd'hui, il a 70 ans, il a quitté au début de la guerre en Ukraine les conseils d'administration d'entreprises russes tout en assumant ses choix, en l'occurrence de proximité avec le Créblain. Je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge. Voilà, des déclarations qui datent d'il y a un an. On ne sait pas encore quand aura lieu ce troisième procès pour François Fillon. Des nouvelles rassurantes et des zones d'ombre autour de Kenji Girac. Oui, le chanteur qui est toujours soigné à l'hôpital, mais il va beaucoup mieux. L'opération s'est bien passée d'après son manager, il va bien, il est tiré d'affaires selon lui. Il a même pu être entendu formellement par les enquêteurs cet après-midi sans qu'on sache encore ce qu'il leur a dit. La balle a traversé en tout cas son thorax, une balle tirée avec une arme de type Colt 45 calibre 11. Les enquêteurs vont maintenant tenter de faire parler ce pistolet. On va savoir s'il y a des particules de poudre sur les mains de la personne. S'il a tiré à bout touchant ou très près, comme il y a une flamme, les vêtements vont être brûlés ou même la peau. Donc, tous ces indices-là vont pouvoir exactement déterminer ce qui s'est réellement passé. Si la scène a bien été gelée, on va pouvoir tout savoir. Selon les premières constatations, la balle a été tirée depuis l'intérieur de la caravane où se trouvaient d'ailleurs Kenji Girac, mais aussi sa femme et leur fille. Mais il y a des zones d'ombre. Cette arme, il affirme l'avoir acheté peu de temps avant dans une brocante. Eh bien, le gérant de la brocante en question a comme un doute, il l'a dit à BFM TV. L'air des gens du voyage de Biscarros s'est vidé de ses occupants. Les caravanes ont repris la route. Il y en a une centaine, une centaine de personnes qui sont d'ailleurs venues, des gens du voyage, devant l'hôpital où est soigné Kenji Girac. C'est d'habitude un endroit sans problème à Biscarros, y compris en présence de la star, selon un voisin qui était interrogé sur BFM TV. Et l'enquête, elle suit son cours. Mais des escrocs, figurez-vous, sont déjà en train de surfer sur la notoriété de Kenji Girac, sur les retentissements de cette affaire. Ça, ce sont de faux contes de Kenji Girac ou de sa mère qui réclament de l'argent aux fans. Il y en a même qui sont assez mal faits et qui montrent la tête de Kenji Girac sur le corps d'Iker Casillas, l'ancien gardien de but du Real Madrid. Et c'était une photo d'Iker Casillas qui, en plus, était très connue. Le ciel de Grèce, orange vif. Voilà le sable du Sahara qui sature en ce moment Athènes, porté par les vents du Sud-Est. Ça donne un air de planète Mars ou de planète Ares, j'ai envie de dire en grec. Athènes, voici le Parthénon. Ça faisait cinq ans que la Grèce et sa capitaine n'avaient pas connu un tel épisode de poussière du Sahara avec quelques désagréments. Vous allez voir des voitures qui ont été touchées par des averses de boue. Le sable vient se déposer directement sur la carrosserie des pare-brises. Avec cette poussière, l'air est âcre. Les personnes les plus fragiles sont invitées à rester chez elles. C'était un peu difficile, comme atmosphère, à respirer. Il y avait de la poussière partout, en fait. Même à l'extérieur, à l'intérieur. Ça donnait une couleur orangée à tout. On a vécu des situations similaires dans le passé, mais ce n'était pas aussi intense. Il fait encore plus de 20 degrés à Athènes. Rien à voir avec le petit épisode de froid qui nous enquiquine en ce mois d'avril. De la neige, ces dernières heures encore, vous voyez, à 400 mètres à peine, dans le Morvan, dans les Vosges. Carrément un blanc manteau dans les Alpes-Maritimes où, pour le coup, la grêle plus près de la côte désespère les arboriculteurs et les maraîchers. Vous allez voir une productrice d'artichaut dont la production est en grande partie détruite. Elle n'a pas de marge de manœuvre pour augmenter les prix. Les feux sont rachés. Vous avez des impacts, vous voyez, sur l'artichaut. Donc, bon, ça, en vente, malheureusement, les gens, ils veulent que ce soit beau. On ne peut pas augmenter les prix, ce n'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, le consommateur, il ne peut pas. Il faut qu'il mange. Donc, si c'est pour perdre la clientèle et pour qu'elle aille acheter des produits étrangers, ça ne sert à rien. Donc, il faut vendre aussi notre production. Donc, c'est nos marges qui sont déjà faibles, qui vont être rognées. Voilà, ça, c'est en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les marges de manœuvre. Et l'importance de la transition énergétique. Des chevaux s'emballent en plein cœur de Londres. Oui, des chevaux qui ont zigzagué ce matin entre les voitures, en pleine heure de pointe dans les rues de Londres. Cinq chevaux en tout, vous voyez, de l'armée britannique qui se sont échappés. Il y a un peu de sang sur l'un d'entre eux. C'est le sang de son cavalier qui a eu un accident. Je vous rassure, il n'y a pas eu de victime. Mais quatre personnes quand même hospitalisées. Grande frayeur chez les londoniens. Finalement, tous les chevaux ont été récupérés, calmés, y compris parfois par les londoniens eux-mêmes qui leur ont fait quelques petits câlins. Certains ont parcouru en tout une petite dizaine de kilomètres depuis le palais de Buckingham. Et puis, il nous reste une minute pour voir un président qui cavale. Voilà, Emmanuel Macron a chaussé l'écran. Pour les pièces jaunes, un match caritatif avec le Varieté Club de France de Jacques Vendroux. Du beau monde sur le terrain. Vous voyez Christian Carambeau, Didier Deschamps, Marcel Desailly comme ancien champion du monde, 98. Des légendes aussi. Mais le meilleur sur le terrain, c'était sans doute pas le chef de l'État. Pas très bon passeur. Pas très bon défenseur non plus. Vous allez voir un méchant tacle sur Eladji Diouf. Aïe, voilà qu'il s'est vengé ensuite sur Emmanuel Macron. Il a quand même marqué un but. Il a quand même marqué un but sur pénalty. C'était déjà le cas en octobre 2021. A chaque fois qu'il a fait un pénalty, c'est le président qui tire. Il a gagné 5 de 1. Bah oui, le gardien. Il a intérêt à ne les épais de bouger. Il n'a pas bougé.